Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui une vidéo particulière puisque j'ai un invité, Harry Collis, qui est un photographe que j'ai rencontré dans l'agence voyagephoto.com et je vais le laisser se présenter, mais c'est vraiment un personnage super intéressant que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. Et bonjour tout le monde, donc je m'appelle Harry Collis et je suis un photographe à la base, on va dire un photographe de nature surtout, donc paysage, animaux, etc. Mais ces dernières années je me suis spécialisé dans l'astrophotographie, donc je photographie la voie lactée, la lune, les nébuleuses, les galaxies, les choses comme ça. D'ailleurs certains d'entre vous me connaissent peut-être de ma formation Comment photographier la lune que j'ai récemment dansé. Merci à toi Damien de m'avoir invité dans cette vidéo. Alors aujourd'hui le concept de la vidéo c'est de vous donner 10 conseils pour photographier la voie lactée. Harry en a fait 5 et j'en ai fait 5 aussi, c'est parti. Allez on débute par une idée répandue qu'il faut un matériel spécifique. Bah non, en fait vous pouvez faire la voie lactée avec n'importe quel matériel, c'est-à-dire que niveau objectif, votre objectif de kit généralement il suffit pour faire les premières photos de voie lactée. Ce n'est pas une bonne excuse. Pareil pour le boîtier, les derniers boîtiers évidemment ils ont une meilleure montée en ISO, mais encore une fois même avec le dernier boîtier à la mode, si on vous le donnait aujourd'hui, vous n'allez pas faire la photo de l'année de la voie lactée. Clairement dès le premier mois donc il va vous falloir vous entraîner et pour ça, votre matériel actuel suffit pour faire vos premières photos de voie lactée. L'année dernière j'ai vu des photos de voie lactée faites à l'iPhone. Quand on commence à avoir des photos de voie lactée avec des smartphones, c'est bon votre boîtier avec le grand capteur qu'il n'a aucun problème. Ce qui est certain c'est que par contre vous ne pouvez pas faire la voie lactée quand vous voulez, et c'est justement le premier conseil d'Ari, la préparation. J'ai vraiment envie de vous dire de préparer vos sorties lorsque vous allez photographier la voie lactée. Je sais que comme beaucoup de personnes au début je faisais un petit peu au pif, mais malheureusement ce n'est vraiment pas du tout la bonne solution, donc je vous conseille d'utiliser des applications comme Photopills par exemple, ou Stellarium, et de regarder quand se lève et se couche le centre galactique. Puisque la partie de la voie lactée en général qu'on a envie de photographier, c'est vraiment le centre galactique et tout ce qu'il y a autour, parce que c'est la partie la plus lumineuse, la plus intéressante on va dire à photographier. Donc regardez quand elle se lève et quand elle se couche, et regardez aussi si la lune est levée cette nuit-là. Bref, préparez vos sorties, sachez un petit peu d'avance à quelle heure vous devez sortir, à quelle heure la lune se couche et se lève, etc. Et ça vous évitera vraiment de perdre beaucoup de temps et beaucoup de frustration sur le terrain. Et oui, dans mon premier conseil, je vous ai dit qu'il ne faut aucun matériel spécifique. Mais l'autre erreur quand on commence, c'est d'imaginer qu'il vous faut obligatoirement un ultra grand angle. En fait, ça vient du fait que ça permet d'avoir plus de temps pour capter la lumière, car on va dézoomer, et plus vous allez dézoomer, moins vous allez être sensible au mouvement des étoiles dans le ciel. Mais il n'existe pas, en vrai, de focale idéale et encore moins de focale recommandée pour l'Astro. Ça, c'est une question que j'ai à longueur d'année. Quelle focale tu me recommandes pour l'Astro ? 12 mm, 16 mm, 24, 35, 50, 85 ? En fait, why not ? Toutes ces focales-là, je les ai déjà utilisées pour faire de l'Astro. Alors, me concernant, j'aime de plus en plus travailler avec du 35 ou du 50 mm, car vous allez faire des gros plans sur le cœur galactique, et ça, tout de suite, cette impression waouh ! Mais il faut expérimenter, il faut faire des tests. Moi, je vous invite à faire des photos de voie lactée à toutes les focales. Ne vous bridez pas. Faites des tests, montez dans les ISO, amusez-vous, et vous allez voir que le rendu de la voie lactée va complètement varier en fonction de la focale que vous allez utiliser. Et j'imagine que vous pensez savoir lire à la carte de pollution lumineuse, mais souvent, il y a un détail que vous n'analysez pas bien, et c'est le conseil numéro 2 d'Arby. Mon deuxième conseil est de faire attention à la direction de la pollution lumineuse. C'est-à-dire que même si vous allez shooter dans un endroit où il y a peu de pollution lumineuse, il faut savoir que la partie qui nous intéresse en général de la voie lactée, c'est-à-dire le centre galactique et tout ça, est située entre le sud-est et le sud. Et donc si, par exemple, vous allez dans un endroit peu pollué, mais que vous avez une ville qui est située au sud, le problème que vous allez avoir, c'est que même si, techniquement, l'endroit où vous êtes a peu de pollution lumineuse, vous shootez dans une direction où, en fait, vous allez avoir une ville au loin. Et le problème, c'est que même une ville à une centaine de kilomètres, eh bien, ça va quand même se voir, et ça peut complètement gâcher vos photos. Donc, au final, l'endroit peut être, par exemple, une zone sur une carte de pollution lumineuse qui ne semble pas être si bien que ça, mais si vous shootez dans une direction où vous n'avez aucune ville dans cette direction, vous n'allez pas avoir de grandes sources de pollution lumineuse, et normalement, ça devrait produire de bons résultats. Alors qu'on peut être dans une zone qui est théoriquement une zone bleue foncée, voire même une zone noire qui devrait être excellent pour shooter la voie lactée, mais si vous avez une ville dans la direction où vous shootez, eh bien, ça va gâcher votre sortie. Donc, faites attention à ça, donc ne regardez pas seulement la quantité de pollution lumineuse qu'il y a dans cette zone sur une carte, mais regardez aussi ce qu'il y a au sud et au sud-est de l'endroit où vous allez shooter. Et si vous avez des villes au sud ou au sud-est, eh bien, à ce moment-là, ça risque de ne pas être terrible. Donc, on l'a dit, il est important de connaître la position de la voie lactée par rapport aux sources de pollution lumineuses. Mais il faut aussi se rendre compte que la voie lactée fait un arc de 180 degrés dans le ciel. La voie lactée, ce n'est pas comme la Lune, elle est à cet endroit exactement et elle va bouger légèrement. Non, non, la voie lactée, elle fait un arc. Donc, vous avez l'arc de la voie lactée. La partie la plus intéressante, celle qui est la plus lumineuse, celle qui est la plus riche, c'est évidemment le cœur galactique. C'est justement celui qu'on traque dans Photopils. Mais toute la traînée est intéressante et en fait, c'est l'occasion de varier les cadrages. À 12 mm, vous allez pouvoir faire des panoramas de voie lactée et vous allez pouvoir capturer toute l'arche. À 24 mm, vous avez le cœur et le début de la traînée. À 50 mm, vous avez le cœur de la voie lactée. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la voie lactée, elle est en couleur. Et l'erreur de base, c'est de cramer toutes les étoiles, c'est justement de surexposer. Et donc, la question se pose, comment exposer la photo ? Et ça, c'est le conseil numéro 3 d'Harry. Et donc là, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais qui peut quand même pas mal vous aider pour photographier la voie lactée. C'est l'exposition optimale en photographie de voie lactée et en astrophotographie en général. Et en fait, cette exposition optimale, c'est lorsque le pic de l'histogramme qui correspond au ciel est situé à un tiers du côté gauche. Cette exposition, elle est optimale à cause de plein de raisons très techniques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et il faut savoir aussi qu'en fonction du matériel que vous avez utilisé, mais en réalité, ça va varier un petit peu. Sur certains appareils, il vaut mieux être un petit peu plus à droite. Sur d'autres, il vaut mieux être un petit peu plus à gauche. Mais en somme, c'est un niveau d'exposition qui va vous donner en fait... On va dire qu'il va minimiser la quantité de bruit, tout en évitant de trop cramer les zones les plus claires de l'image. Et quand on photographie la voie lactée, les zones les plus claires, ce sont les étoiles. Donc je sais qu'on peut se dire, une étoile cramée, ce n'est pas grave. Mais en réalité, quand vous avez plein plein d'étoiles dans la scène, plus vous allez en cramer et plus ça va créer un rendu un peu bizarre, un petit peu artificiel dans l'image. Donc c'est pour cette raison qu'on essaie en général d'avoir le pic de l'histogramme qui correspond au ciel, qui est situé à peu près à un tiers du côté gauche. Encore une fois, c'est de l'à peu près. Mais si vous êtes dans ces eaux-là, ça devrait être pas mal. Et ce, quel que soit votre matériel. Alors la voie lactée, elle est invisible une bonne partie de l'année, mais dès le début du mois d'avril, elle revient jusqu'en octobre en gros. Mais les heures varient. En avril, vous allez devoir attendre 4-5 heures du matin. En juillet, c'est plutôt du 23h minuit. C'est beaucoup plus sympa. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la position de la voie lactée varie. Vous allez la voir hyper verticale une partie de l'année, puis plutôt horizontale au printemps ou à l'automne. La hauteur de l'arc varie aussi. Ce qui veut dire qu'il va être plus facile de faire un panorama de voie lactée en juin-juillet avec un 12 mm. Mais à une autre saison, vous n'allez pas être capable de faire cette photo de panorama de voie lactée. Vous avez une orientation sud qui varie aussi au fil des mois. Ce qui fait que certaines compositions sont plutôt à faire en début ou en fin de saison. Et donc, conseil numéro 1 d'Ari, il faut anticiper. Il faut y réfléchir. Il faut s'amuser avec une application pour voir à quel moment de l'année c'est mieux à tel endroit de faire la voie lactée. Et un problème qui se pose forcément pour toutes les photos de nuit, ça va être d'augmenter la quantité de lumière. Et c'est le conseil numéro 4 d'Ari. Plutôt que de vous focaliser sur la sensibilité ISO que vous utilisez pour faire telle ou telle photo de voie lactée, focalisez-vous plutôt sur la quantité de lumière récupérée parce que c'est vraiment ça qui va déterminer la qualité de votre image finale. Donc, plus on a de lumière, mieux c'est. Et comment on augmente la quantité de lumière ? Et bien, on peut soit utiliser une plus grande ouverture, soit utiliser un temps de pose plus long. Mais à ce moment-là, il faut faire attention parce que si vous rallongez trop le temps de pose, vous risquez d'avoir des filets d'étoiles. Mais vous pouvez, par exemple, acheter une petite monture équatoriale. Et avec ça, on peut rallonger largement le temps de pose et ça va améliorer sensiblement la qualité de vos photos. Et la troisième solution qui ne demande pas d'acheter du matériel, c'est tout simplement de faire des empilements. Puisque plus vous allez empiler d'images, plus au final vous aurez récupéré de lumière au total et plus la qualité de votre image finale sera bonne, moins il y aura de bruit. Bon, assez parlé de voie lactée, on se retourne, on regarde vers le nord et qu'est-ce qu'on y trouve ? L'étoile polaire. En fait, c'est une étoile particulière puisque toutes les autres étoiles semblent tourner autour. J'ai dit semble, ne me sautez pas dessus. Et si pour la voie lactée, on veut figer les étoiles, on peut aussi profiter de l'étoile polaire pour faire des filets d'étoiles. C'est une technique qu'on appelle la circume polaire. Alors, c'est encore plus simple à réaliser que la voie lactée, c'est beaucoup moins contraignant. Et pourtant, vous allez voir que ça fait un effet garanti. Mais tout ça, cet effet-là, vous allez pouvoir en profiter uniquement si vos yeux peuvent profiter du spectacle. Pour finir, mon cinquième conseil est tout simplement de laisser vos yeux s'adapter à l'obscurité. Parce que j'ai déjà vu pas mal de personnes sur le terrain qui vont par exemple régulièrement utiliser leur smartphone ou tout simplement qui ne vont pas baisser la luminosité de l'écran LCD de leur appareil. Et pire encore, qui vont utiliser une lampe frontale à lumière blanche en permanence. Et en faisant ce genre de choses, vous allez empêcher vos yeux de s'adapter correctement à l'obscurité. Et donc déjà, ça va vous gêner par rapport à la prise de vue. C'est-à-dire pour repérer votre sujet, pour cadrer, pour faire la mise au point, toutes ces choses vont être beaucoup plus difficiles parce que vos yeux ne vont pas pouvoir s'adapter correctement. Et en plus de ça, vous n'allez pas pouvoir vraiment apprécier le ciel nocturne. Vous n'allez pas voir correctement toutes les étoiles. Il y a même des nébuleuses qu'on peut voir à l'œil. Et tout ça, vous n'allez pas le voir correctement parce que vos yeux ne seront pas bien adaptés. Donc voilà, pensez à baisser la luminosité de l'écran LCD de votre appareil. Mettez-le au minimum. Pareil pour votre smartphone. Et si vous utilisez une lampe frontale, à ce moment-là, utilisez une lampe frontale à lumière rouge et utilisez-la le moins souvent possible. Laissez vraiment le temps à vos yeux de s'adapter parce que ça sera plus facile au final pour shooter. Et en plus de ça, vous allez vraiment vous régaler. Vous allez bien voir tout ce qui se passe dans le ciel et c'est vraiment un beau spectacle. Et oui, c'est vraiment pour moi le conseil le plus important. La photo, c'est bien. Mais aller voir la Voie lactée, c'est avant tout un spectacle pour les yeux. Je me souviens, la première fois que j'ai amené mes parents, on peut avoir plus de 60 ans et avoir jamais regardé la Voie lactée de ses yeux. Franchement, c'est dingue. C'est vraiment une expérience dont on se souvient. C'est un truc familial à faire. On voit la Voie lactée à l'œil nu. On la voit se déplacer dans le ciel à une vitesse dingue. Bref, la photo, c'est finalement presque accessoire. Mais il faut déjà profiter de ce spectacle, vivre l'instant. Et pour ça, vous avez besoin que vos yeux se rétractent. Enfin, vraiment que vos yeux se dilatent à mort de chez à mort. Et ça, c'est un truc que finalement, vous ne vivez jamais. Et je n'avais pas vraiment prévu de relancer ma formation « Comment photographier la Voie lactée ? » Mais vous êtes quasi 50 à vous être inscrit rien que sur le mois de mars. Et c'est littéralement quasiment vous qui m'avez fait prendre conscience que la bonne période, elle arrive. Moi, j'ai la tête dans le guidon à survivre à ces confinements à répétition. Mais en fait, le temps passe. Alors, pour rappel, c'est une formation de 3h30 que vous pouvez consommer en un week-end dans laquelle je vous donne vraiment toutes les clés pour réaliser rapidement votre première photo de Voie lactée. Alors, vous êtes des milliers à l'avoir fait depuis 3 ans, des centaines à avoir posté des photos de Voie lactée dingues sur les groupes Facebook. On en voit chaque année. Bref, c'est accessible. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. C'est vraiment fait de 7 à 77 ans, comme on dit. Je vous mets le lien dans la description si cela vous intéresse. Nous, avec Harry, on va bosser sur une vidéo pour vous donner les bases de comment photographier la Lune. Harry, c'est vraiment un expert de ses sujets nocturnes. Il a donné des dizaines de stages. Cela va forcément être intéressant. Sachez qu'il vient d'ailleurs de lancer sa formation « Apprendre à photographier la Lune ». Je vous mets le lien aussi en description, même si on en parlera plus amplement dans la vidéo sur comment photographier la Lune. Merci à lui d'avoir participé à cette vidéo et à très vite. Salut !